La hausse des prix de l'immobilier a érodé l'accessibilité à la propriété en février un peu partout au pays, notamment à Montréal. C'est selon des calculs effectués par ratehub.ca. On en parle avec Philippe Simard, qui est directeur hypothécaire au Québec chez Ratehub. Bonjour. Bonjour, M. Gamache-Fortin. Alors, on parle quand même de chiffres qui sont révélateurs. Donc, ça prend un revenu supplémentaire de 1130 $ pour acheter une habitation moyenne ici à Montréal. Si on prend la métropole versus ailleurs au pays, comment on se situe, grosso modo? Bien, on est quand même, malgré tout, dans le bas de l'échelle pour les augmentations par rapport aux autres grandes villes. On a évalué sur 13 grandes villes du Canada. Donc, on n'est pas dans le haut de la liste si on peut se consoler avec cela. C'est quoi le revenu réaliste pour quelqu'un que quelqu'un doit avoir pour pouvoir acheter une propriété dans le Grand Montréal? Bien, basé sur les chiffres qu'on a calculés, on se base sur le prix moyen dans la région de Montréal, qui, en février, se situait pour un prix de vente à 519 000, pas juste à Montréal, mais au Québec. Et pour pouvoir se qualifier pour l'obtention d'un prêt hypothécaire, cela demandait un revenu familial d'un peu plus de 109 000 $ pour obtenir le prêt hypothécaire. Pourquoi on voit le prix des propriétés et les taux hypothécaires évoluer dans des directions opposées depuis le début de l'année? Oui, effectivement, c'est un phénomène qu'on voit depuis quelques mois même déjà. Donc, il ne faut pas, prime abord, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans une crise immobilière. Elle s'est beaucoup ralentie dans les derniers mois. Mais il demeure qu'il y a encore un très grand manque au niveau de l'immobilier. Là, on parle entre 600 000 et 800 000 unités de logements qui seraient manquants juste au Québec. Donc, évidemment, le prix de l'immobilier va avoir tendre à augmenter au fur et à mesure que les taux hypothécaires vont diminuer. Parce que quand les taux hypothécaires vont diminuer, les gens vont être plus intéressés à faire l'acquisition d'un nouveau bien immobilier, ce qui va amener plus d'acheteurs sur le marché, ce qui va donc entraîner une hausse des prix. Donc, c'est pour ça qu'on voit actuellement les deux variables qui s'en vont à des niveaux différents. Et pourquoi on s'attend à un printemps qui est qualifié de robuste dans le marché immobilier? Bien, ça fait suite un petit peu à une année 2023 qui a été très, très, très au ralenti pour l'ensemble du secteur, que ce soit au niveau des ventes et aussi au niveau du financement. Donc, on s'attend à une reprise. Et le printemps, bien évidemment, au Québec, on le sait, avec le fameux 1er juillet, qui est de moins en moins important, mais qui demeure quand même une variable spécifique au Québec. Donc, on s'attend à ce que le printemps, puis on le ressent déjà, soit très, très compétitif au niveau des ventes et au niveau du financement. On le voit, là, de ne se faire que par l'augmentation du prix de l'immobilier. Et à quel moment on pense voir des taux d'intérêt baisser cette année? Donc, il y a certains signes, peut-être, qui sont donnés par la Banque du Canada, mais est-ce qu'il y a un moment où les gens vont peut-être voir la différence sur leur hypothèque? Oui, bien, en fait, il faut séparer les taux en deux sections, donc vraiment les taux variables et les taux fixes. Les taux fixes, on voit déjà des baisses au niveau des taux fixes depuis cet automne. On parle d'une baisse environ d'un demi-pourcent depuis cet automne. Pour ce qui est du taux directeur de la Banque du Canada, qui, lui, va venir impacter les taux variables, on s'attend plus vers la fin de l'année, donc troisième ou quatrième trimestre, surtout avec les nouvelles de l'inflation qui sont venues un petit peu à la hausse pour février. Et est-ce qu'on s'attend, justement, à ce que cette baisse possible des taux d'intérêt, ça facilite l'accès à la propriété? Parce que là, ça devient de plus en plus difficile de se qualifier. Oui, bien, oui, ça va faciliter l'accès à la propriété plus que les taux baissent. Par contre, comme on a vécu en janvier et en février, il ne faudrait pas que le prix de l'immobilier augmente trop non plus pour venir annuler cet effet-là. Mais oui, à long terme, on s'attend à ce que l'accessibilité se stabilise et baisse un petit peu, ça améliore un petit peu. Philippe Simard, directeur hypothécaire au Québec chez Rate Hub, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci bien et bonne journée.